Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes en plein cœur de Dakar à la SICAP, donc à SICAP le 10, la SICAP, Cap Si. Alors nous sommes venus voir un basketteur, un ancien basketteur sénégalais. On va parler de basket, on parlera également de football, mais on va parler particulièrement de basketball. Alors, il est ancien international sénégalais, c'est le premier sénégalais à jouer en NBA. Alors, il a participé à l'afro-basket de Luanda en 1989, c'était le plus jeune basketteur, il avait 16 ans. Participation à une Coupe d'Afrique des Nations Afro-basket à 16 ans. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations Afro-basket à Dakar en 1997 avec le Sénégal. Et puis, il a joué deux championnats du monde en 1998 à Athènes en Grèce et en 2006 au Japon. Vous comprenez ou vous imaginez de qui on parle ? En tout cas, ceux qui suivent le basket savent déjà de qui on parle. Eh bien, il s'agit de Maktar Ndiaye. Vous vous rappelez, le lundi dernier, on avait discuté un peu avec lui à Dakar Arena quand on faisait le bilan de la conférence Sahara. Mais, dans les discussions, je voyais une interview au goût d'inachevé. Et c'est pourquoi, ce soir, nous avons décidé de venir le trouver ici à la CICAP, sous le manguier. Voilà, on va aller tout à l'heure à l'intérieur de le trouver sous le manguier. On va discuter, parler de tout, parler de la basketball africa ligue, parler de l'équipe nationale du Sénégal, parler également de tout. Voilà, de tout. Auparavant, je vais vous inviter tout de suite à voir quelques actualités de football. Et c'est tout de suite. En football, vous le savez, il y avait un duel à distance pour le leadership, pour le titre de champion du Sénégal entre Djaraf et Tengueil Football Club, pour le titre de champion du Sénégal. On voit ça tout de suite. A l'issue de cette 24e journée, Tengueil Football Club garde toujours la tête du classement, malgré sa défaite à Alassane Djigo contre ASPKIN 3-1. Le Giraffe n'en profite pas, car le Giraffe n'a pas gagné contre Diamano Fatik. Donc le Giraffe s'est contenté du nul, 0 à 0. A deux journées de la fin du championnat national de Ligue 1, Tengueil Football Club compte deux points de plus que le Giraffe. Nous allons maintenant en France. En France, avec la complicité de Fatima Silla, qui est partie, tourner quelques émissions. Mais ce qui nous intéresse ce week-end, c'est que vous le savez, Red Star de Abibé et de Chendouille recevait donc l'équipe d'Epinel. Déjà, on sait que Red Star est plus. On voit ça tout de suite. Les supporters du Red Star ont eu raison de faire la fête. Leur équipe accède en Ligue 2 française. Ils ont vu également Red Star, donc étrier Epinal de Sidissart. 4 à 2, il faut dire que dans cette rencontre, Chendouille a marqué pour le Red Star et que Sidissart aussi a marqué pour Epinal. Belle soirée de football, donc avec cette belle victoire et puis cette montée en Ligue 2 française. C'est un très très grand moment, je suis content pour Cher. Il est fêté comme il se doit, il le mérite. Ça a été un immense capitaine pour cette équipe, un immense capitaine pour moi. Et qu'il lève le trophée, c'est juste un grand moment pour nous. Pour le Sénégal aussi. Pour le Sénégal surtout, tous les Sénégal vous regardent à travers la décision. C'est aussi une passion pour nous avec Cher et à Njoun d'honorer notre pays et de montrer qu'on est capable d'être des bons ambassadeurs. En plus de là, on a représenté notre mission. Mission accomplie à vie. Oui, mission accomplie. C'est un grand moment pour mes joueurs. Je pense que c'est le plus beau des moments. Même lorsque j'étais joueur, je n'ai pas vécu ça comme ça. C'est un magnifique aboutissement pour mes garçons. Ils ont travaillé pour ça. Ils méritent tout ce qui leur arrive. Et je suis très très content. Très très fier. Il devait y avoir un peu de tricesse, mais il n'y en a pas. Je suis très très fier d'eux. Prochaine destination, c'est où ? Je ne sais pas, prochaine destination, c'est avec mes joueurs qu'on va fêter. Juste ça. J'ai besoin juste de ça. Habib, qu'est-ce que vous retenez ici ? En restant, qu'est-ce que vous faites ? Je suis arrivé, on avait tout approuvé. Il n'a pas le temps ! Il n'a pas le temps ! Il n'a pas le temps ! On ne laisse pas coach, on ne laisse pas un magnifique moment. Oui, c'est un magnifique moment. Je pense qu'on est arrivé, on avait tout approuvé. C'est normal, c'est cette volonté d'entraîner. Je suis très content pour mes garçons. C'était difficile, mais vous y êtes ? On y a cru, ça fait 3 ans. Et 3 ans, c'est un grand bonheur. Merci à vous et merci à tous les Sénégal. Je vous embrasse, j'embrasse mon pays. Merci beaucoup Sénégal ! On va avoir la famille ! On a commencé par Cher, moi ça fait 4 ans que j'ai joué avec lui. On est arrivé en même temps au Red Star. Et franchement incroyable de voir Cher récompensé par une noté, c'est incroyable. Habib, un coach qui nous a fait évoluer. On a fait un autre football avec lui, on a joué au ballon. Et ça paye ce soir, puisqu'on monte en Ligue 2. C'est la première fois qu'on est venu. Parce que quand on est venu, on est venu. Donc on est venu. 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 On va en faire un coup. Parce que je ne suis pas venu. On est venu. Oui, mais c'est vrai. Parce que c'est l'histoire. Entre nous, on est des Sénégalais. C'est un petit frère du joueur. Moi ça fait plaisir. Tu vois. C'est le Sénégal qui gagne. Epinal. Red Star, Red Star gagner. Donc maintenant, Epinal m'a gagné. Parce que si on est venu. Franchement. Après, c'est comme ça le football. Il faut continuer à progresser. Tu termines en marquant votre but. Surtout avec cette équipe-là. Mais c'est normal. C'est normal. Il faut terminer en beauté. Avant tout, il faut terminer en beauté. On n'a rien à rien. 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 C'est quoi le secret de Chiaque ? Est-ce que c'est 16 ? Demont-nous le niveau. Ligue et l'arrière après. Comme ça ne le voit pas. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. En tant que capitaine du reste de l'argent. Comme ça. En tant que capitaine. Surtout du reste de l'argent. Nous devons aller aider. Nous devons aller. Comme ça. Parce que Taegini. Pour moi, c'est du mérite. C'est du mérite. Vous travaillez très dur. Oui. Comme ça. Lorsque professionnels. J'ai des meilleurs. Mais. Il y a du jour. Parce que chaque saison. On a encore performé. Et. Il y a toujours un grand homme, il y a une grande dame, il y a une madame derrière, tout va bien, alhamdulillah. En plus de collaboration, Rabibé, tous les deux vous allez partir cette saison. Mais bon, comme on dit, l'histoire retiendra, après c'est le dessin, c'est le football qui est comme ça tellement, tellement ça n'y en a que le plus dur dans une vie, que ce soit un club. Au moment où il y a une séparation entre femme et mari, le fait d'un joueur ou d'un coach se sépare avec son club, c'est dur, mais ça fait partie du football. Après, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir, donc moi je le souhaite en tout cas, bonne chance et bonne continuation pour la suite. La revue de CHRM2, c'est quoi ? On verra, déjà on va se reposer, on va voir. Toujours sur le terrain ? Mais bien sûr, j'arrive de jouer. Il y a trop d'émotions, franchement, comme je dis à Marseille tout à l'heure, c'est tout un plaisir. C'était dur, durant trois saisons, il était venu pour une mission, la mission c'était de faire monter le Red Sar en Ligue 2. Et ça fait plaisir qu'il a fait, qu'il a rempli sa mission. C'est dommage, c'est son dernier match avec le club, mais c'est comme toujours, comme on dit, ainsi va la vie. Il était venu pour une raison, il a fait ce qu'il devrait faire. C'est quoi le cycle de CHRM2 ? Une bonne hygiène de vie. Parce que comme on dit, on dit tout le temps, derrière un grand homme, il y a un grand A. Donc je fais de mon mieux, manchallah. Une bonne hygiène de vie. CHRM2 quand même respecte beaucoup ce qu'il mange, ses entraînements, l'heure d'aller au lit, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour essayer d'être toujours au meilleur au top. Est-ce que vous devisez d'être la femme de CHRM2 ? Oh yeah ! On en souffre, mais bon, c'est la vie et c'est le destin. On vit avec. Ça fait trois ans qu'il est à Paris. Nous, on est venus juste cette année. Mais quand même, le Red Star, c'est comme le club du Scodanger. C'est une famille. On nous a bien accueillis. On se sent bien. On est chez nous. Donc ce que je peux vraiment retenir du Red Star, ce n'était pas un regret. Après sa blessure, le fait qu'il a signé ici, malgré qu'il y avait pas mal de clubs, et il a choisi le Red Star et je me dis que bravo à CHRM. Merci beaucoup, bravo Aynon. Je me garde à vous. Merci. On dit quoi ? On dit quoi ? C'est incroyable. C'était l'objectif. On l'a fait. Maintenant, on ne peut que profiter. Avec les supporters, les joueurs, le staff, leur famille. De rien. On dit quoi ? On dit quoi ? On dit quoi ? Champion mon frère, directement. R-10-9-3. Mentalité, c'est une salue. Aumon sur Abib et Cher. Aumon sur Abib et Cher, ça resterait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un très gros boulot ici. Et Cher, ça serait une légende. Il a tout le monde respect. Et une bonne cotisation à lui et au coach. Aumon à l'endroit de Cher et Abib. Abib, donc coach, il nous a fait brûler tous. Et on a vraiment bossé beaucoup pour ces trophées-là. Et pour Cher, c'est une légende. Je suis très honoré d'avoir joué avec lui. Et je le souhaite, le meilleur pour la suite. C'est un coach, c'est vraiment un homme de cœur qui nous a beaucoup aidés. Ça fait deux ans qu'on était là, on cherchait à monter. Et cette saison, on a fait. Dans les coupes africaines, Ibrahim Ndiaye et le club égyptien du Zamalek remportent la Koukaf. Ils ont battu RS Berkan 1 à 0. C'était dimanche au stade international du Caire. C'est un final retour, bien sûr. Le but, l'unique but a été inscrit par Ahmed Hamdi. A rappeler qu'au Marchalet, il y a une semaine, c'était 2-1 pour la RS Berkan. Donc, le Zamalek qui s'impose, 11-0 à la maison. Et puis, qui remporte la coupe de la Confédération africaine de football. En Taekwondo, nous allons tout de suite à Seju pour parler de cette 4e édition de la grande compétition organisée par Pakao Taekwondo Club. Cette édition avait comme parrain Cheikh Omar Baldé, responsable politique de PASTEF à Seju. Il a été offert un exemple de réussite aux jeunes de la région. Amadou Bambadramé et Abdou Sayo nous en parlent. Le CEDEPS de Seju était le lieu de convergence des pratiquants des arts martiaux venus des régions du sud-est du Sénégal. En effet, c'est une journée de compétition qui marque la 4e édition organisée par Pakao Taekwondo Club. Brodjan Djiahate, le président de la ligue régionale de Taekwondo de Seju, se félicite de la bonne organisation et fait état des manquements qui freinent l'essor de cette discipline dans la région. Vous savez qu'avec notre espace qu'on utilise là, vous avez vu les combattants sortent très vite. Pourquoi ? Parce que l'espace n'est pas du tout suffisant. Donc nous demandons encore une fois qu'on puisse nous aider parce que le Taekwondo au niveau de Seju masse à petit feu. Les combattants sont là, les entraînements se font correctement, mais c'est l'accompagnement sur le plan financier, sur le plan matériel qui pose problème. Lui en boitant les pas, le départemental des sports de Seju salue la qualité des prestations. Mamadou Sarioubari relève néanmoins l'insuffisance des équipements de compétition. Nous sommes en train de faire le mieux que nous pouvons, mais par rapport au matériel, nous-mêmes nous avons constaté cela pendant les combats. Il utilise pratiquement les mêmes matériels, les mêmes protèges dents, les mêmes protèges dents, les mêmes tubias. Donc nous nous sommes rendus compte que le besoin matériel est là. Cheikh Omar Baldé, directeur des ventes à Dangote, responsable politique et membre des cadres du PASTEF, parrain de l'événement et représenté par Cheikh Tidjan Djedjou. Il a recommandé aux jeunes de la région de s'inspirer du parcours du parrain qui est un modèle de réussite. Nous aimerions leur offrir le parrain en exemple, à plus d'un titre. D'abord, c'est quelqu'un qui est parti de Rien et le voilà aujourd'hui cadre dans l'administration d'une société de la place où il est directeur des ventes à Dangote. Et c'est aussi un exemple dans la mesure où c'est quelqu'un qui a cherché à se réaliser et qui nous demande aujourd'hui de dire aux enfants d'abord, un, de se construire. Se construire peut-être à travers l'art qu'ils sont en train de pratiquer, mais aussi se construire une vie. Le représentant du parrain a saisi l'occasion pour demander aux autorités locales de s'investir dans cette discipline pour promouvoir les jeunes de la région. Noté sur votre agenda, la BOP Family Day, c'est une grande manifestation sportive organisée en France par les anciens de l'ICC BOP vivant en Europe. Retenez bien la date, c'est le 1er juin prochain à partir de 14h au gymnase Louis-Pollin à Sartrouville. Le but c'est de rechercher des moyens pour l'insertion des jeunes dans une ambiance festive. Et puis cette journée a retenu qu'elle est dédiée à la mémoire des défunts de l'ICC BOP. On revient donc au basket, comme je vous le disais tout à l'heure, allons à l'interview. Nous sommes dans les SICAP, à la SICAP. On les appelle CAPSI. Nous nous sommes inversés, on a un CAPSI, SICAP. Nous nous sommes dougoufilles chez Matar Ndjaï, ancien international sénégalais. Voilà, ils sont de l'autre côté, vous avez sous le manguier. Nous avons une tête de bouteille après, bon. Voilà, sous le manguier, c'est là qu'on va discuter avec le champion d'Afrique 97. Plus jeune basketeur a joué une Coupe du Monde, il avait 16 ans. Donc, Matar, il y a un grand. Ah, nous avons un grand. Nous vous sommes d'accord ? Ça va bien ? Ça va, c'est un grand. Ça va, c'est un grand. Oui, c'est un grand. Ah, c'est un grand. Ah, il faut qu'on discute. On va discuter, incha'Allah. Il faut une tonne grand-fille, un grand-bédi. Il y a Ousmane Diaye. Mon nom est mon frère. Oui, l'oncle de Ousmane et le frère d'Ousmane. L'oncle de Matar est le frère d'Ousmane, Ousmane ou NGB ? NGB, oui, NGB, un jour, NGB, toujours. Parlez de basket. C'est une bonne chose. C'est un connaisseur, donc vous avez tapé à la bonne porte. Alors, l'oncle de Matar, c'est un homme de l'ombre. Dans mon côté, Matar, c'est un oncle, il est efficace, mais dans l'ombre. Salam alaikum. Malakoum salam, monsieur Kande. On est venu voir Mokhtar, parler de basket, de tout. Voilà, merci d'être venu. Donc là, c'est chez les grands-parents de Mokhtar. Et voilà, donc on souhaite la bienvenue. Et on va écouter. Mokhtar, 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 donc il a appris le basket à la Sikap aussi. Terrain amitié vieux. Mais voilà, il a essayé de suivre, mais comme je n'étais pas talentueux, j'ai arrêté très vite. Et je lui ai laissé le flambeau. On va parler de tout ça, mais il paraît que deux fois, Bougou, peintons. Disons, comment est le peinton ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, merci Kande. Alors, papy, donc on s'installe tranquillement, on retrouve Matarniak tout à l'heure, on va discuter. Alors, la discussion avec Matarniak, c'est tout de suite. Madame, c'est donc, on retrouve notre invité, vous avez vu un peu l'avant-interview, voilà. Et puis aussi l'actualité du football. On est avec Mokhtar Ndiaye, champion d'Afrique 97, avec les Lyons, c'était à Dakar au Stadion Marius Ndiaye. Je vous le disais également, il a joué l'afro-basket de Luanda en 1989, étant le plus jeune, il avait 16 ans exactement. Alors, Mokhtar, on va faire un flashback sur le passé de l'Elieufort, qui joue aussi comme pivot. Comment tu as joué l'afro-basket de l'afro-basket de l'afro-basket ? 2-0-6. 2-0-6. Donc pivot là. Puis moi j'ai joué aussi l'Elieufort, 4 et 5 ans. 4 et 5, ah. Alors, comment Mokhtar a piqué le virus du basketball ? Bon, d'abord, je vous remercie. Je vous remercie, 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 parce que ici, c'est chez mes grands-parents, je vous remercie. C'est un honneur de vous recevoir ici, mais c'est surtout un honneur d'être avec vous. et de partager ces moments. Bon, basket, c'est venu à moi naturellement, je crois, parce que comme vous l'a dit mon oncle, lui, il jouait au basket lui aussi. Il était plus fort, quoi. Oui, il était plus fort. Rame, vous ne m'avez pas fait de guinard, mon nom, il était plus fort. Mais Rame, en fait, dans cette maison, c'est une maison de sportifs. Parce que j'ai un autre oncle, un défunt, Valère Bidi, c'était un gardien de but. Jeannot Bidi, pareil, ma tante Juliette était athlète. Ma mère n'en parlons même pas. Ma mère, elle fut championne d'Afrique, elle a fait de l'athlétisme et tout. Comme je l'ai amené aux Olympiques en 76. Bon, le virus est venu naturellement, quoi. Mais la personne qui m'a poussé vraiment à jouer au basket, c'est Pamoussa Batchili. Ah, Pamoussa Batchili. Voilà, Pamoussa m'a fait des vacances, mais c'est vraiment beau. Donc, il y a eu un peu de l'amitié, à l'époque. Il y a eu un grand ami, il y a eu une ligue. Il y a eu un match pour tous les autres, quoi. Bon, c'est un homme, c'est un homme. Il y a eu un homme, il y a eu un homme, il y a eu un homme, il y a eu un homme. Mais moi, je dispute ça. Quand je suis un homme, il y a eu un homme, il y a eu un homme, accidentellement, il y a eu un homme. Il y a eu un homme, il y a eu un homme. Clément Gomis, un grand ami, il y a eu un homme, il y a eu un homme. Pamoussa, il n'y a eu aucun cas de jouer. Bon, j'en ai profité pour, Pamoussa, un bon transaction. Donc, je crois que si je n'ai eu un homme, je n'ai pas eu un homme. Je n'ai eu aucun problème. Et c'est comme ça que, Pamoussa, j'ai chopé le virus du basket, quoi. Ok, ok, voilà. Donc, ça, c'est comme tout enfant, hein, qui peut valser du football au basket ou de l'athlétisme à la natation, voire au handball. Alors, est-ce que Moukta, j'ai joué championnat local à Bambou? Si, je viens à JIA. Mais par contre, Bop là, commencez le basket. Voilà, Bop là, j'ai joué le basket. Bop là, vraiment, basket organisé, Bop, parce que, bon, on a terminé d'amitié, il faut une danse jouer. Il y a, je sais, un coach, un coach décédé d'un léguer, Abbas. Abbas, oui. Voilà, Abbas, il y a eu un ballon, thanks. Si je viens de faire un petit souffle, on a terminé d'amitié, on a eu un top. Bon, comme ça, c'est pas loin, j'étais au Sacré-Cœur, mais il n'y avait pas une équipe qui s'entraînait là-bas. Il y avait des gens qui jouaient, mais il n'y avait pas une équipe qui s'entraînait. Mme Bop là, c'est joué Bop. Voilà, Mme Bop, Fofla a commencé du basket organisé, en fait. Ok, après Bop, Mme Jean d'Arc. La grande équipe de la Jean d'Arc. Ouais, la grande équipe de la Jean d'Arc. Voilà, parce que, franchement, j'ai vécu de mémorables moments à l'AGA. Bon, j'ai eu la chance d'être un des premiers à être surclassé de la catégorie cadette à la catégorie senior. Et puis, j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs, quoi. Bruno Gomis, Boniface Oudiane, Ada Massard. C'était tous des internationaux à l'époque. Bon, j'étais le petit poussé de l'équipe. Bili Djo, Doudou Smaña. Parce que, bon, Jean-Marie Diop de Fadem, Passo Dioud Pio, pour qu'on remplace. Passo Waa. Voilà, Passo Waa, que je salue au passage. Parce que, bon, lui, c'est un peu l'artisan de ma carrière, en fait. Voilà, parce que c'est lui qui m'a donné la chance d'être vu au plus haut niveau sénégalais à très jeune âge. Comme ça. Il y a eu un... Jean-Marie Diop, bon, Aziz Sec. Il a joué Asfa, à l'époque. Il a été libéré. Comme ça. Il y a Aziz, il y a un recruté. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aziz, dans le CIB, Il n'y avait plus grand monde sur le marché, quoi. Ouais, ouais. Passo Waa, dirigeant, qu'il y a un jeune ici, que je veux, Tamge. Ouais. Moi, j'ai beaucoup joué là. Bon, les dirigeants, bon, d'après lui dire, ils étaient un peu réticents. Mais Passo, il a, Tamge, il a forcé le truc. Ok. Voilà. D'ailleurs, le jour où on m'a demandé, ma première apparition en équipe senior, Je devais jouer avec les cadets. Ok. Si pas que nous nous jouions. Ok. Voilà, on était là en plein échauffement à 14h. Natbe, Tamge, Diop, terrain Liberté 6. Terrain Liberté 6, oui. Voilà, nous échauffez-vous. Et, dans ce coup, Didier Ndéki, qui était le capitaine de l'équipe, tournait au point où il y a un jeune dirigeant, qui nous a fait un jeune homme, qui nous a fait un jeune homme. C'est un homme qui... Bon, nous, on a fait un homme qui est en train de faire un match de vie, quoi. Ok, ok. Plus nous, 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 on a dit. Et c'est comme ça que je suis que j'allais jouer avec l'équipe senior, en fait. Ok. Voilà. Voilà, nous, 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 nous. Ok. Pour le jouer avec l'équipe senior. Pour le jouer avec l'équipe senior. Alors, jouer avec l'équipe senior en étant prision. Et puis, jouer aussi à l'âge de 16 ans, en équipe nationale. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer avec des grands, 16 ans, équipe nationale, jouer afro-basket en Goli? Oui, mais comme je dis, je fais partie des privilégiés du basket. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées pour moi assez vite, assez rapidement. Parce que tant que j'ai commencé à jouer à Aksoumaï Morom, parce que je n'ai vraiment pas passé beaucoup de temps à Aksoumaï Morom en fait. J'ai joué tout dit, minime, après j'ai même pas fini l'année, j'ai même pas fini l'année. J'ai commencé à la vie, boum, j'ai joué senior, de l'équipe senior je suis passé à une pré-sélection de l'équipe nationale. Parce qu'à l'époque l'Olon a pré-sélection, j'ai rien dit. Nous j'ai rien dit, Pabuznel, j'ai pas fini l'année dernière, j'ai parié sur les jeunes. Parce que l'équipe Bob n'étais pas le seul jeune en fait. Il y a un groupe de Maki Chouone, Cheikh Mbake Mouchi Chouone, Massaye Ndiaye Mouchi Chouone, Etienne Préraa m'a eu à l'équipe. C'est-à-dire que, bon, Pabie il faut parier à l'équipe où l'on a eu à l'équipe. C'était des gens qui n'ont pas besoin de jouer au sein du majeur, ils n'ont pas besoin de jouer au sein du majeur, ce n'est pas possible. Chersa Di Bouba, Shérif, il était dans l'équipe aussi. Et c'est comme ça. Après, tu sais que le basket, il faut avoir une bonne photo. Je vais le dire avec beaucoup d'humilité. Mais il faut avoir un âge, un talent et un envie. Moi j'avais envie de réussir. J'avais envie de faire quelque chose dans le basket. Parce que j'avais envie de faire quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose pour nous. Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Parce que je sors d'une famille où l'école est aussi importante. Parce qu'on peut accumuler les deux. Voilà, exactement. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance. Il est décédé. Ils ont joué au football. Ils ont joué au football. Ils ont joué au football. Il était déjà un sénégalais. Je suis en train de faire. Tu n'as pas envie de faire du football. Il est décédé. Je ne veux pas dire. Je n'ai jamais pour rien. Je n'ai jamais dit. C'est pour tenir la discipline qui m'entourait. J'ai eu cette chance. Alors, on rappelle aussi que Montagnay est le premier Sénégalais à évoluer en NBA. C'était quoi, vous arrivez, premier Sénégalais, dans un championnat comme la NBA ? Oui, mais, je ne veux pas brûler les étapes. Je ne veux pas brûler les étapes. Le bureau du Sénégal, dans la France, c'était une partie, mon rêve était accompli, en fait. Parce que, dans le Sénégal, tous les après-midi, les samedis après-midi, on a eu un championnat de la France. Vous savez, il y a Aimé Toupan, Bengali Kaba, Jean-Claude Silva, Alex Silva, tu vois ces têtes-là, nous jouons. Vous savez, vous savez, je n'ai jamais eu un championnat de la France. Alors, la NBA n'a jamais été un rêve pour moi. Parce que, dans le monde de l'État-Unis, dans le monde de la NBA, je n'ai jamais eu un championnat de la France. Moi, je n'ai jamais eu un championnat de la France. Moi, je n'ai jamais eu un championnat de la France. Je n'ai jamais eu un championnat de la France. En fait, mon rêve, c'était de jouer en France. En France. Bon, par la suite, dans ma même France, par la force des choses, on a joué un tournoi Espoir à Nantes. On a parlé de l'État-Unis. Je n'ai jamais eu un championnat de la France. Je n'ai jamais eu un championnat de la France. Et il y avait des recruteurs américains. Il y avait une équipe américaine dans le tournoi. J'ai bien joué. Et je faisais partie des joueurs qu'ils ont ciblés pour amener aux États-Unis. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé aux États-Unis. Mais ce n'était pas un objectif principal. Son objectif, c'est de jouer en France professionnel. C'était ça mon objectif. Ok. Dès que je suis arrivé en France, je me dis « Ah, tu as le dire, tu as le dire, tu as le dire, tu as le dire. » Et c'est pour te dire que dans la vie, bon, voilà quoi. Je n'ai pas le cas de l'État-Unis. Je n'ai pas le cas de l'État-Unis. Absolument. Est-ce que c'est la clé pour aller jouer en NBA ? Ben, la clé. Il faut être chanceux, il faut être là au bon moment et il faut être bon. C'est tout. Il n'y a pas le secret, quoi. Voilà. Soit tu as mes talents, tu es un bosseur, tu as le talent, tu es un bosseur. Mais il faut aussi beaucoup de chance. Parce qu'être là au bon moment. Parce que Thaï dit, bon, je n'ai pas le temps de faire. Mais il y a des gens qui m'ont précédé, je n'ai pas le temps. Ils avaient facilement leur chance en NBA. Etienne Prera. Etienne Prera, oui. Etienne, moi, à mes yeux, c'est le plus grand basqueteur sénégalais de tous les temps. Absolument. Parce qu'Étienne, moi, je l'ai vu à l'œuvre. J'ai joué contre lui. Il y a plein de gens qui m'ont dit. À l'époque, à une certaine époque, les Abdou Ndiaye et tout ça. C'est des gens qui m'ont dit, avec leur talent, Mathieu Fayy. Mathieu Fayy, c'est que nous voyons avec Magic Johnson. Oui, oui, Mathieu Fayy. C'est des gens qui m'ont dit. Peut-être que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Amérique s'était ouverte à nous. Plus tôt, ils vont jouer à l'NBA. Bon, il y a des gens qui m'ont regardé. Oui, oui, oui. Mais à l'époque, après l'université et tout ça, ce n'est pas un impact. Parce qu'en fait, je me disais juste que c'était une progression naturelle. Oui, oui, oui. Parce que moi, je me suis toujours considéré être un des meilleurs. Voilà. Et je le dis tranquillement, quoi. Oui, oui. Absolument. Oui, oui. Parce que nous, c'est un tout modeste. Oui, c'est un tout modeste. Voilà, exactement. Mais c'est un tout modeste, quoi. C'était une action naturelle. D'ailleurs, j'ai eu des filles. Il y a des meilleurs. J'ai eu le support système qu'il fallait. Des gens qui m'ont poussé. C'est mon coach aux Etats-Unis. Ils ont cru en moi et tout. Et voilà. Après, ils ont suivi le même chemin. Mais bon, c'est parce qu'il y a des meilleurs. Parce qu'il y a des meilleurs. Oui. Voilà. Même si on a des meilleurs, il y a des meilleurs. Voilà. C'est ça. Je pense que non, non, non. Mais bon, comme j'ai dit, l'NBA, c'est pour rien. Pour rien. Voilà. Voilà. Pour rien. Pour rien. Je pense qu'il y a d'autres aussi qui peuvent maintenant aussi emprunter ce chemin-là. Les jeunes pousses-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Par exemple, ces gamins-là, ils ont la chance. Oui, oui. Parce qu'ils n'ont pas la chance. Oui. Comme le basketball africain. Sur laquelle on a revenu tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, il y a des académies qui sont au Sénégal. Oui, absolument. Absolument. SID Académie. Il y a l'NBA Académie Mougifi. Il y a les écoles de basket. Sans compter les clubs qui sont toujours là. Oui, oui. On est passé près de, je ne sais pas, 11 clubs à Dakar d'une centaine de clubs maintenant. Oui, oui. Bon, malheureusement, il n'y a pas assez de terrain. Et ça, je veux le créer haut et fort. On va en parler tout à l'heure. Alors, on revient sur le sacre du Sénégal, le dernier en garçon. C'était en 97 au Stadion Maurice Ndiaye. C'était sous l'air du brillant ministre des Sports. Ousmane Paye est l'un des grands ministres des Sports du Sénégal. Alors, il semblerait même que ça a été planifié. Il y a eu des regroupements, je pense, soit en France ou aux Etats-Unis. Peut-être que vous allez nous en parler. Mais on revient un peu sur ce, on s'arrête sur ce sacre. Alors, quels sont les contours de ce, comment le Sénégal a été organisé, s'est organisé justement pour gagner cette Coupe d'Afrique qui était très relevée. Il y avait le Grand Nigeria, etc. Tu sais, je vais le répéter parce que là, je le dis souvent. Nous n'étions pas la meilleure génération, en fait. La génération la plus talentueuse, nous n'étions pas cette génération. Mais je crois qu'on était l'équipe la plus soudée. Parce qu'on a commencé au basket Sénégal. On a grandi ensemble et on est resté amis. Bon, Tahidi, on en a perdu deux. Je crois qu'on a parlé de Mbake, de Malik, de Malik, de Malik, de Malik. Mais on a gardé les contacts. On a même un groupe où, voilà, tous les jours, on s'envoie des messages et tout. Je pense que ça a été une force, en fait, que le fait que nous n'étions pas. Parce que ce que l'Union a dit, et ça, je le crie tout le temps, il y a une pression sociale pour nous. Parce que, si on a dit que j'ai une équipe nationale, je ne suis pas une fille. C'est dommage que nous avons interviewé un peu tôt. Si on a grandi, il y a une fille de notre. Dans mon oncle, d'ailleurs. Si on a une fille de notre. Si on a une fille de notre. Si on a une fille de notre. Je dois rendre compte. Nous avons un homme, nous avons un homme, nous avons un homme. Bon, maintenant, si on a une équipe nationale, un garçon comme un fille, cette pression sociale-là, elle n'y est pas. Je n'ai pas. Parce que si on a une joueur, dix mois sur douze, nous sommes à l'extérieur. Je ne sais pas. Nous avons des vacances. Vous savez, nous avons un homme, 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 nous avons un homme. Et je pense que, parce que football, quand ils ont commencé à venir, parce que c'est des joueurs, qui ont grandi dans l'Hexagone. Mais ils ont commencé à venir au Sénégal, en vacances. Ils ont commencé, ils ont commencé, ils ont commencé à sentir très chien. Et pour un sportif, c'est important. Parce que moi, je me suis dit, c'est un homme, 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 un homme. Oui, oui, oui. Mais il faut que le ligue, il faut que le ligue, pour les autres. ce que tu as fait là, il ne le fait plus. Oui, non, il faut que le ligue, il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Tout ça avait contribué à ce sac. Oui, mais en fait, c'est ça. Parce que, déjà, nous avons fait des baskets. Et puis bon, il y avait ça aussi. C'est des ingrédients en fait. C'est un tout. Après, on avait un coach très rigoureux, Basirou Badji. Basirou Badji, oui. Très très rigoureux. Très militaire. Et en plus, ils ont pris le temps de construire cette équipe. Même si, quelque part, je pense que le coach avait déjà une idée de qui allait partir, si il y avait disponibilité. Parce que bon, on n'était pas nombreux de venir de l'extérieur en fait, dans cette équipe. Mais je pense qu'il avait qu'il avait déjà en tête le profil du joueur qu'il souhaitait avoir. Voilà. Parce que, des locaux, ils ont regroupé. 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 Ils étaient à Tess d'ailleurs. Les gens qui jouaient en France, en Europe, en général, ont rejoint l'équipe à Tess. OK. Après, il y a une sélection des Etats-Unis. C'est là où moi, j'ai rejoint l'équipe. Moi, Abu Bakara, tout ça, on a rejoint l'équipe. Nous sommes à Delaware. OK. Galofale, j'ai l'équipe à l'époque. J'ai l'équipe à l'époque. J'ai l'équipe à Galofale. J'ai l'équipe. J'ai l'équipe. On est resté à Delaware pendant un mois, je crois. Oui. Et ça a créé des liens encore plus solides. Ça a renforcé les liens. Nous ligués, dans une bonne ambiance et tout. Et de là, Delaware, c'est Dakar. Avant la Coupe d'Afrique, on s'est imprégné du public, de la culture, des réalités du pays. Parce que nous nous sommes avec les règlements, de jouer sur les playgrounds, des matchs, des matchs, des matchs. Et puis là, tu sentais cette ferveur. Tu sentais cette pression monter. On n'avait pas le droit à l'erreur. Après, on a gagné le premier match. Oui, oui. Quand on a gagné le match, on a gagné le match. C'est ce même gamin qui a gagné la Coupe. On a gagné le premier match. On a gagné le premier match. On a fait le deuxième match, au Nigeria, au Nigeria, voilà. La deuxième match, ça a valu son poésus, on a gagné à Agathe. C'est l'麺 pour nous de jouer, mais on a là, et vous l'avez fait. Depuis l'heure, on a gagné au Nouou . Depuis 1997, on n'a pas gagné. On n'a plus gagné, en garçon. C'est quoi le problème ? C'est les entraîneurs, c'est les joueurs, c'est les dirigeants ou c'est quoi ? Pourquoi on ne gagne plus depuis qu'un décès ? Non, je pense que c'est que je n'ai pas gagné sous le majestère d'un grand ministre du sport, Ousmane Paye. Bon, maintenant, ce n'est pas jeter des pierres aux autres ministres, ce n'est pas. Mais je pense que c'est que la politique sportive, c'est que c'est événementiel, c'est que c'est pour moi, la continuité. Parce que si on a fait des joueurs de football, il y a une continuité. On l'a aussi décrit pendant des années. Augustin, on l'a décrit pendant des années, mais on a beaucoup de temps, on a beaucoup de temps. Le Sénégal, quand on a gagné, il y a un joueur qui a gagné, il y a un joueur qui a gagné. Bonne aventure de Carvalho, il y a un coach qui a gagné. Il y a un joueur qui a gagné, il y a un joueur qui a gagné, il y a un joueur qui a gagné. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Voilà, il faut continuer de travailler, il faut mettre les moyens, et surtout, 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 il faut qu'il y ait un joueur qui a été imprégné. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une infrastructure. Parce que Thaï, on a Dakar Arena, super. Belle salle. Très belle salle, mâchallah. Mais bon, effectivement, il faut qu'il y ait une équipe nationale, un garçon comme on vit, il faut qu'il y ait une équipe. Il faut qu'il y ait une équipe. N'est-ce pas ? C'est des gamins et des gamines qui sortent des régions, Dakar, l'aéroport, il faut qu'il y ait une équipe. Parce qu'il y a une académie de Guinée, où il y a une clé. Mais il faut qu'il y ait une région, il y ait une salle. Il y a une salle. Il y a une salle. Il faut qu'il y ait une UGB de jouer contre Saint Louis basket. Il y ait 5000 personnes pour que ce soit pour moi. C'est Joseph Gagli. Il faut que ça. Il faut que Joseph Gagli ait une grande salle. C'est un gros problème. C'est pareil. Alors, c'est bien qu'on est à Dakar Arena. Je suis content de nous dire. Mais moi, j'avais suggéré dix salles de région, de 1500 à 2000 places, juste de petites salles. Je ne sais pas. Deferade Maruchnia. Oui. Tu n'as pas d'une région dix salles de région, il faut que tu ailles. Deferade Maruchnia. Mais moi, je ne sais pas. Parce que tu veux gagner. Il y a une basketaire. Voilà. Dix salles dans les régions et puis Deferade Maruchnia. Mais moi, c'est ce que j'avais suggéré. Je ne dis pas que nous avons d'une salle de Dakar Arena, je ne sais pas. Mais en plus de ça, nous avons d'une salle d'une région d'une région. Deferade Maruchnia. Parce que Maruchnia, si on ne le veut pas, c'est le temps qui passe au Sénégalais. Absolument. Parce que tu imagines BAL, nous j'ai comme Maruchnia. Tu penses que le Bingham a eu probablement public. Oui, oui. Parce que si c'était Maruchnia, on pourrait faire. Avec même un parking souterrain, une belle salle, une grande salle. C'est du coup de ville. Et puis bon, c'est dans les Sikapois aussi. C'est dans les Sikapois. Pour les Sikapois. Voilà. Exactement. Mais voilà. Alors, est-ce qu'aussi, à côté de ces efforts-là, pour faire des infrastructures, est-ce que c'est pas aussi le moment de professionnaliser un peu le championnat du Sénégal ? D'autant plus qu'il y a aujourd'hui des équipements, Douane, Ville de Dakar, Duc, ton équipe GIA, etc. Il y a des clubs qui payent plus que le football. Est-ce que c'est pas le temps de professionnaliser, même s'il faut démarrer avec quelques clubs ? Non, mais l'équipe GIA, Douane, c'est une équipe d'État. Duc, c'est une équipe d'État. Après, l'équipe GIA, Ville de Dakar. C'est des clubs qui ont plus de moyens que les autres. J'adore aussi avec la nouvelle présidente depuis quelques années. La nouvelle présidente, elle n'est pas en État, elle. Elle ne représente pas l'État. Bon, je ne peux pas me les représenter. Les moyens, c'est elle qui va aller chercher. Je reviens encore à cette politique sportive. Parce que tu as des compagnies qui sont basées au Sénégal. Tous ces investisseurs qui viennent au Sénégal. Mais prends 1% de leur investissement, 1%. Parce que tu es sport, tu es sport. Parce que si on veut professionnaliser ce sport, il faut qu'il y ait une infrastructure. Parce qu'il y a un GIA avec des jeux contre Bop, sans que les gens jouent. Parce qu'il n'y a rien. Parce que les professionnels, c'est ce que nous avons. Nous avons des recettes, des recettes, des recettes, des recettes. Nous avons des recettes, des recettes, des recettes. On est très, très, très loin de ces standards. Comme ça ? Pour nous, nous avons des recettes. Non, nous avons des recettes. Mais il faut que nous... Il faut que nous devons les recettes. Mais est-ce que nous devons commencer ? Parce que le football, par exemple, tout n'est pas rose. Mais le football a commencé le professionnalisme. Le football a des stades ? Oui, mais voilà, c'est ça justement. En dehors des stades, je veux dire. Mais c'est la base. Parce que le football, il faut que les recevoir. Il faut que les déjeuner. Il faut que les déjeuner. Il faut que les déjeuner. Mais ils génèrent de l'argent. Même si on a un centime, il faut que les déjeuner. Si on a une équipe de basket, je génère un chalice au Sénégal. Si on a une équipe de basket, le chalice ne peut pas être gêné. Mais pour nous, un système professionnalisé, il faut que tu mettes un chalice. Parce que les joueurs, les entraîneurs, les entraîneurs, le staff médical, c'est tout. Il faut que les déjeuner. Mais tu ne peux pas durer longtemps. Peut-être qu'il faut les infrastructures dans les régions. Mais avant ça même, on peut aussi se lancer. Par exemple, si c'est des marchés douanes, Ville de Recart, douanes, GIA, Ville de Recart, Duc, etc. Avec une bonne politique, une bonne organisation, on peut avoir un stade plein aussi. Ça va générer de l'argent. Quand est-ce qu'il y a un stade ? Régulièrement. Souvent, les finales, il y a quand même du coup. Les chocs douanes, Ville de Recart, actuellement. Tu vois ? Je ne sais pas, je ne sais pas, jamais. Je le dis humblement, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, on avait de grands dirigeants. On avait de très grands dirigeants. L'équipe était tout le temps au top. On avait tout le temps des bons joueurs dans l'équipe. Mais il y avait une politique pour amener. Les clubs traditionnels, parce que joueurs, tout en ne connaissant pas les règles du basket, ils venaient au basket. Parce qu'il y avait cet engouement. Les clubs traditionnels, ils ont pratiquement disparu. À part le giraffe, Bofi Tok, Gauré, Bouyfer, de la Résistance. Il y a aussi un club traditionnel. J.A. Football, c'est vraiment une division. J.A. Football, c'est le club de l'arrivée. C'est pour te dire... J.A. Football, on est nostalgique des derbys J.A. Giraffe. Voilà. J.A. Football, c'est pour te dire que... Le mouvement, il y a une gauche, nous, il y a une droite. Quand est-ce qu'on va mettre les deux ensemble ? Rejoindre le mouvement. Mais pour le premier défaut, il faut des sous. Il faut des moyens, il faut yoyeup. Parce que la qualité, elle est là. Les athlètes, on les a. Mais il faut des moyens, il faut des infrastructures. J.A. Des initiatives aussi, comme GBA, Gaillard Basket, avec Patrick Quetta, il a fait monter deux équipes, il y a du bon travail. Je suis allé les voir à Gétioua. Mais à Saint-Cham, surtout. À Saint-Cham, qui fume mon coach, c'est le faiseur de roi. Parce qu'à Gétioua, Parce qu'à Gétioua, c'est le faiseur de roi. Oui, oui, oui. Alors, dans cette organisation du Sénégal, pour revenir devant de la Seine, il y a des menaces. À un moment donné, il y avait la menace angolaise. Maintenant, il y a la menace sud-soudanaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette menace ? Il travaille, c'est tout. Nous sommes allés. Bon, les sud-soudanais, ils ont deux choses qui vont… De moins, nous avons une chance. En fait, ils ont un président, un ami, un frère, qui a des moyens à louer tout seul. Mais bon, le pays aussi a des moyens. Parce que c'est un pays où il y a du pétrole, il y a des trucs, malgré la guerre et tout. Oui, oui. Il a aussi carte blanche. Parce qu'il y a des cartes blanches. Ils ont su récupérer tous les jeunes sud-soudanais qui étaient partis. Parce que le Sud-Soudan, c'est un nouveau pays. Alors, le règlement de la FIBA, nous ne sommes pas empêchés. Nous l'utilisons, nous l'utilisons. Nous l'utilisons. Nous l'utilisons. Nous l'utilisons. Et après, ils travaillent. Nous l'utilisons. Parce que, ces joueurs, nous jouons en Australie ou dans l'université américaine. Oui, américaine. Voilà. Ils travaillent. Après, Angola, ils sont venus ici dans les années 80. Ils ont pris l'expertise sénégalaise et l'ont bonifié. Il y a des joueurs, ils l'utilisent dans la continuité. Après, il y a eu la Tunisie. Pourquoi la Tunisie avait gagné ? Pendant deux Coupes, deux Cannes, c'est eux qui ont dominé l'Afrique. Parce qu'ils ont un championnat solide. Solide. C'est une jouerie. Ils se reconnaissaient. Mais même si, vous avez des joueurs, vous avez des joueurs, vous avez des joueurs. Oui, oui, oui. Continuité. Continuité. Nous, Sénégal, nous commençons. Coupes d'Afrique, nous sommes les mêmes joueurs. Mais bon, il y a tout le temps quelque chose. Parce que, on se voit, quand est-ce qu'on se voit ? On se voit, pendant la compétition américaine. Quand on n'a pas un championnat, où tous nos joueurs, sont là-dedans pour compétire, sont sur place. Mais il faut trouver les moyens de rassembler les joueurs de temps en temps pendant l'année. De temps en temps. De temps en temps. Voilà. Alors, on rappelle aussi que, à un moment donné, Boniface, Yoron Nafi, équipe nationale, basket. Après, il a été remercié, en 2022, après la fenêtre de l'Egypte. Beaucoup pensent que c'était une séparation prématurée. Alors, vous avez des problèmes avec Boniface ? Boniface, il n'y a pas de problème. Deux grands anciens basketeurs. Non, non, non. En fait, même avec Lamine, il y a des gens, 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 c'est tout. Il y a un couple de 40 ans, mais ce n'est pas 40 ans de bonheur. Boniface, c'est mon petit frère, c'est mon frère. Boniface, très neutre. On a eu des divergences d'opinion, c'est tout. Mais aujourd'hui, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, on est dans le milieu. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, c'est mon oncle, il y a des gens, 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 il y a des gens. Il y a des gens, mais ça s'il est bien. Il y a des gens, il y a des gens. Le fait, c'est mon oncle, c'est mon oncle, il y a des gens, on a des gens, on a des gens, on a des gens. et puis voilà. Mais Taïdi c'est derrière nous. Boniface, ils gagnent par exemple, mais ils ont de très bonnes relations. Ils sont en train de sortir, ils sont en train de sortir, ils sont en train de sortir. C'est qu'en fait, il n'y a qu'à l'équipe de l'équipe, mais la continuité de l'équipe, il n'y a qu'à l'équipe de l'équipe. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à l'équipe de l'équipe, il n'y a qu'à l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'à l'équipe de l'équipe, il n'y a qu'à l'équipe. C'est un patriote toi. Non, 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 même pas ça. Il faut qu'on commence, on sait qu'on est entre Parfait et Parfait. Oui, la photo, là c'est le modèle. Je sais qu'on est en train de voir, mais quand on est dans le Sénégal, on a tous le monde. Il fait un excellent boulot à GBA et je le félicite. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'équipe de l'équipe de l'équipe, on ne parle pas de l'équipe de l'équipe. On ne parle pas de l'équipe. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de la place que je ne peux pas le faire. Il faut qu'on soit en terre. Absolument. Parce qu'avec, on ne peut pas nous changer. Il faut que nous devons le système. Oui, la main dans la main. Voilà. La main dans la main. Alors, il a expliqué aussi 5. Le fait que la continuité, la stabilité a donné raison au football avec la Fédération. Mais à un moment donné aussi, on a l'impression que les gens... Pour le corroborer plus tôt, je vais citer l'exemple Chessar en 2019, quand il a perdu à Dakar Arena contre le Nigeria. Tout le monde a vu que c'était sur un coup de dé, sur des petites erreurs, etc. Mais beaucoup aussi pensent qu'on ne devait pas le remercier. Il fallait le laisser continuer la tâche. Oui, mais ceux qui le pensent, ils n'ont qu'à se montrer et le dire. Parce que comment tu as dit ? Là, nous sommes très bons. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il fallait le laisser. Non, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il fallait le laisser. Non, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il fallait le laisser. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il fallait le laisser. Voilà. Je sais que, quand on a une culture qui a dit, ils ne devaient pas faire des salariés. Nous l'avons déjà dit. Comme tu dis, moi, je dis que les gens ne devaient pas sortir. Les gens ne devaient pas de l'algame car ils ne devaient pas sortir. Nous devons pas le laisser. Ils ne devaient pas le laisser. Ils ne devaient pas le laisser parce qu'ils ne devaient pas le garder. C'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a un de qui, qu'est-ce qu'il faut ? Il ne faut pas le faire. On doit faire partie d'une autre chose. Les camps verts, ils ne devaient pas le faire. Soudan, ils devaient faire partie. Côte d'Ivoire, ils devaient faire partie. à la base et pendant ce temps nous qu'est ce qu'on fait mon fils il était dans cette équipe il y avait un tournoi de l'amitié je sais pas où au mali les nuits préparés championnat d'afrique mais c'est à la base qu'il faut commencer le truc il commence et fort parce qu'il n'y a eu lieu je pense que le résultat alors alors mais c'est vrai il a annoncé tout à l'heure ça tombe des jeux parce que max max et donc il marche qui pense qu'il pourra faire mieux que son papa dans l'espoir mais ça dépend de lui ça dépend de lui à tous à tous légendaires un moment m'a relâché avec mon fils je suis d'abord son père voilà maintenant lui s'il veut faire du basket comme il le souhaite il n'a qu'à travailler c'est tout les maires c'est mon nom l'art domine en n'est pas une ligue et rex c'est le temps nous on est là pour le soutenir par contre le au bout de mounek moi un bon une bonne personne n'est bouillard ou les bouts d'égoût comme le papa n'est pas mon ambition après le basket c'est son choix à lui s'il décide de le faire moi je serai toujours là pour l'épauler merci dans un instant on poursuit cette discussion avec matarnia nous sommes ici dans les six caps on regarde une page de pub et puis on revient tout à l'heure on est on est dans la deuxième partie de ces spéciales sports de geste je lui réalisé ici dans les six caps avec l'ancien basqueteur matarniaï alors matarnia on va parler de la basketball africa ligue cette année on en est à la quatrième édition dans quelques jours les finales vont démarrer du côté de kigali comme un motard apprécie l'évolution de cette compétition écoute c'est une aubaine pour l'afrique c'est une surtout une aubaine pour le sénégal parce que plateforme le bohame n'était c'est c'est suivi partout dans le monde des 14 pays voilà c'est sur le point dans le monde et puis bon joueur parce qu'on commence à avoir une tendance il ya beaucoup de joueurs africains qui rêvent maintenant de jouer dans la balle absolument je lisais quelque part il n'y a pas longtemps que la douane était en contact avec notre capitaine de l'équipe nationale tu vois et c'est des choses c'est pas un hasard en fait de l'équipe de la balle tout l'équipe de la balle mais surtout son président amadou galophaal galophaal c'est un grand frère c'est un ami mais c'est surtout un visionnaire parce que mon l'autre bout d'embrec tant que égou dubaï quoi c'était comme ça avec l'académie c'était comme ça que nba africa taidi à balbi à moi je pense que les faits lui ont donné raison mais bon maintenant l'appel que je veux lancer à nos autorités surtout c'est d'y mettre les moyens parce que le sport est devenu un vecteur très important de développement et quand je parle de sport je parle de sport en général voilà que ce soit l'athlétisme l'âne le foot tram mais n'y n'y a même les yeux parce que tu es le vecteur de l'obat amener à me le rwanda par exemple ce qui s'était payé du sol mais une visite rwanda ou l'arsenal c'est parce que c'est quelque chose d'important mais je pense que mon rêve de la visite sénégal a égouté d'amnée mais donc si on passe par le sport on peut non mais moi je pense jusque d'un corps refs à me liga et d'icôte d'yad les tient ni dans les études par exemple parce qu'étude sénégal à un moment c'était un hub pour les études mais ça a toujours été un hub pour le sport pense que t'as dit c'est mon cc c'est l'appel que je lance aux autorités comme le ministère tourisme à ministère de jeunesse c'est le sport des ministères de développement va le nombre je sais pas il y en a du bon moment tout ce que je pense de ce sont les membres de l'association pour l'association les articles vont nous demander pour certains membres de l'association est une forme maine notre thème est un éventail est la bonne n'a pas été le bon. Je ne parle pas de tout le sport je parle pas que du basket mais tout le sport. Tu sais des affaires les problèmes. Je ne veux pas être Parce qu'il y a plein de jeunes qu'on a perdus. Il y a plein de jeunes qu'on a perdus. Il y a plein de jeunes qui ont perdu le Sénégal. Il faut le faire du sport. En tout cas, dans le programme de Jomai Président qu'on avait visité durant la campagne, on a vu que le sport occupe une bonne place. Maintenant, on espère que dans l'application, ça va se concrétiser. Par exemple, si on reste à la balle dont on parle, le Rwanda que vous avez cité en exemple, a organisé toutes les finales depuis sa création. Et quand ça se déroule là-bas, les visiteurs, les touristes viennent de partout. Bien sûr. Le tourisme est impacté positivement. Ils organisent beaucoup de manifestations sportives, congrès FIFA, le cyclisme. Et puis, ils créent un job. On y était ensemble. Ils créent un job. Et puis, ils m'ont ajouté de ce qu'il y a. Ils m'ont dit de ce qu'il y a une image. Voilà. Regarde la semaine qu'on a passée à Dakar Arena. Les gens sont venus de partout, dans tous les pays du monde. Et puis, sur 214 pays, on regardait Dakar Arena. C'était beau. Je dis même qu'on a eu la meilleure conférence. Est-ce que tu as d'accord ? Bien sûr qu'on a eu la meilleure conférence. Bien sûr. Je ne dirais jamais le contraire. Ah oui, oui. Bien sûr. Et puis, la douane, la douane, les chances de la douane dans cette... L'année dernière, finaliste cette année, les chances de la douane. Écoute, tu sais, la compétition de la femme a eu la réalité. Je ne sais pas. Bon, douane, ce que c'est Anébi Issak, le sein parcours, c'est un peu semblable à le parcours de l'année dernière. Dans deux... Oui. Ils ont eu le début de saison, le début de tour, ils ont eu le truc, ils ont terminé le deuxième. Maintenant, les gens qui souhaitent, ils ont eu le pire des qualifiés à la finale. Mais je pense que... Bon, Pabie, Khamneli Mouidev, il faut juste quelques ajustements et tomber... En plus, avoir un tirage clairement, quoi. Parce que là, je pense qu'ils vont jouer contre les Nigériens. Oui, oui, contre les Nigériens. Qu'on connaît d'ailleurs. C'est le premier match. Voilà. On les a rencontrés ici. Voilà. Ils ont battus à l'allée, on les a battus au retour. Mais ce sera une belle. Parce que c'est comme ça. Il faut passer par cette étape. Exactement. Pour savoir quand il y a le quart de fin. Voilà. Les équipes de la boue à Khamnetaï, Khamneni, on va se préparer en conséquence. Et quand je dis « on », je ne parle pas. Je ne suis pas douanier. Mais « on », je n'ai pas du Sénégal. Parce que la douane représente le Sénégal. Exactement. Nous n'avons pas le bon et le bon et le bon et le bon. Parce que vous douane gagnez au Sénégal, il gagne. Absolument. Là, pour l'année dernière, tout le monde parlait du Sénégal, parlait de la douane. Et puis là-bas, c'est le l'hymne national qui va attendre. C'est le drapeau du Sénégal qui va être accroché. Alors, moi, quand je vais m'arrêter sur deux joueurs, je ne sais pas, vous, l'ancien basketeur, vous avez votre mot à dire, par rapport à deux joueurs qui, à mon avis, sont au-dessous, en tout cas, ce qu'ils ont montré à Dakar Arena, ils sont au-dessous de leurs moyens, de leurs capacités, de leurs talents, de leurs niveaux. C'est d'abord Jean-Jacques Boissy, dont le papa a été un grand basketeur aussi, tireur à trois points, Élisée Boissy. Jean-Jacques Boissy, pour moi, c'est un joueur qui doit encore se calmer. Beaucoup de fouques de jeunesse. Beaucoup de fouques de jeunesse. En plus de ça, il ne faut pas mouiller nous à faire bien. C'est un sport collectif, donc, qu'il vraiment joue collectif et qu'il ait la tête sur les épaules. Ensuite, voilà, jouer son vrai basket. Un autre joueur, je ne sais pas, vous allez donner votre avis, c'est vous le basketeur. Moi, je suis un observateur, je n'ai jamais joué au basket. La preuve, c'est un tournoi dirigeant contre journaliste, série de lancers francs, cinq essais, cinquième bilat d'où est lancers francs, j'ai raté les quatre. Alors, maintenant, c'est un joueur qui peut beaucoup faire, qui peut beaucoup apporter à la douane. Alors, votre avis sur ces deux joueurs? Non, je ne sais même pas, je ne sais même pas, je ne sais même pas jouer à l'affaire du juge, à qui. Je sais que les joueurs, ils font une compétition. Jean-Jacques compétit dans l'année, voilà. Maintenant, à sa décharge, il a, 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 on va goûter à papi, papi, est-ce que, c'est pas malin? Non, c'est Cigable. C'est comme à la Kolda. Je sais, je sais, c'est Rue B, Rue Bach. Rue B? Oui, c'est Rue Bach. Rue Bach. Ah, c'est comme à la Kolda. Il est à la Kolda. C'est comme à la Kolda. C'est comme à la Kolda. Il a juste besoin de compétire. C'est tout. Parce que, sauf que c'est ça, se voit qu'il manquait de compétition. Il manquait des repères. Mais espérons que, bon, qu'il ait appris ses leçons, qu'il fasse première, que au bout de mai, qu'il y a l'unique d'une qui, mais bon, c'est un gamin qui a plein d'avenir, qui a du talent. Il faut juste qu'il, voilà quoi, que nous compétire, et puis que nous n'ayons pas de coacher. Voilà, c'est important. Voilà, c'est tout. Mais, c'est pas, c'est pas un jour, c'est pas un jour de mauvaise foi, en fait. De quoi, il faut que, il est compétiteur, certes, parce que, moi, je le connais, Jean-Jacques, il est compétitif, il y a fait, il défend un truc. Il faut que, il faut que, il faut qu'il y ait une qualité première, jouer sur l'autre. Je veux que, il faut que, il y ait une fondation de Tarot. Jean-Jacques, sa qualité première, c'est quoi? C'est la défense. Il faut que, il faut qu'il y ait une équipe, nous, tous les jeunes, par rapport à sa qualité première, qui est la défense. Et puis, il y a aussi, parfois, il faut technique. il y a une frustration, parce que, quand même, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, ça va être le plus important, mais ça va être le plus important. Après, il y a une frustration, parce que, il y a une bonne, une bonne, on l'a vu, Ibrahim Thomas, par exemple, Thomas, au Liban, il a mis 2%, je l'ai mis 3 points, mais, je l'ai vu, il a loupé 8 shoots de suite. c'est un joueur qui se libère alors c'est qu'il est même libre mais les capacités mentales nous les permet de rebondir et c'est pas tous les joueurs qui l'ont cette capacité mentale samba dali samba dali c'est la même chose qu'à moi d'aujourd'hui championnat fille il faut qu'on soit dans le bain et puis bon il y a des joueurs aussi qu'il n'y a pas à recruter qui ne sont pas mauvais voilà et ce que je disais à un ami la dernière fois l'équipe ils n'ont pas trop le temps de faire une préparation parce que douane pour gogo c'est bon je suis une équipe de l'indy il n'y a toujours d'être dans le baisse de l'achat ils ont eu combien de temps pour se préparer bon bonnu est n'est que coach tu as cinq six jours même deux semaines pour te préparer mes joueurs bigana taron et jouer là parce qu'à mon temps absolument voilà il joue pas quinze matchs voilà dans quoi de gagner tout à l'obligation de victoire je pense que samba dali il a été victime de sa légèrement c'est à lui de revenir et ramener à fabri les livres moudabé c'est tout mais bon moi j'ai confiance au groupe de par vie et je pense que bonifié à qu'égaler on espère qu'ils vont corriger les fautes et surtout j'ai utilisé un terme que j'aime beaucoup mais accepter une coach elle est voilà parce que le coach est lui qui décide quand il met un plan à mer il met en place un plan de travail faut que les gens le respectent ça me rappelle une interview que nous avait accordé abdoulaye haruna le nigérien qui est très bon d'ailleurs comment vous allez avoir des tels marchés fatima c'est là qu'il avait posé la question il la réponse est bon on attend ce que va nous dire le coach on va appliquer ça ça veut dire que c'est des jours comme ça ils sont à l'écouté du coach puisque le coach aussi c'est lui qui met en place un plan de travail un dispositif une feuille de route c'est le commandant du bateau comment débattre comment débattre le sonore et mon moyen de cap et moi la filet l'un filet moulin et respecter l'autre que tu sois d'accord ou pas sort de fou le coach il doit de jouer de jouer c'est ça et puis ben qui aussi une réalité parce qu'on parle tout à l'heure on parlait des joueurs qui partaient notamment en france dans le championnat sénégalais un garçon comme on fit un homme fit on voit des joueurs des joueuses qui quitte très tôt à mon avis mais une façon prématurée parce que d'ailleurs comme demande en france voilà d'un espagne alors que j'aurais pu encore jouer ici un an deux ans d'autant plus qu'ils étaient dans des clubs qui encore une fois je le répète plus mieux que des clubs de football pourquoi ne pas accepter de rester encore de se bonifier davantage de gagner du galon avant de s'expatrier il faut il faut voir la chose d'une autre manière comme les joueurs et joueurs j'ai dit c'est pas que le basket qui les incite à partir aussitôt parce qu'on est bonne ouverte, on appelle ça mais on apprend les liens et on l'aublié pareil on va dire bah là on est dans la même situation pour qu'ellesют a offrir la France nous permettent d'aider à l'emorthi que les gens suivent de faire le basket ils sont obligés de le prendre parce que les gens font iboy, 15-16 ans avec l'an, à traverser pour elles dans l'Europe Etat-Unis d'avoir l'opportunité d'Europe ou les Etats-Unis j'ai parlé de sport mais moi je t'incite à le faire mais si tu joues avec 4e division 5e division ensuite tu ne joues pas beaucoup tu perds oui mais non c'est parce que c'est une bonne histoire parce que si tu veux que tu joues pour des règles après c'est à tes risques et périls comme on dit parce qu'il faut aussi voir que c'est parce qu'au sénégal je n'ai pas tout le monde c'est prouvé parce que c'est mon rôle douane par exemple il y a des champions d'une équipe nationale par exemple je crois que ça a réglé le problème du moins d'une certaine manière parce que tu as dit qu'il n'y a pas d'autre chose parce que quand j'entends les gens parler même championnat local il faut gagner pour des bières voilà voilà il y a une motivation supplémentaire nous sommes bien d'en jouer c'est une motivation là l'on est dans l'équipe nationale parce qu'à l'époque l'équipe nationale la combustion est brûlée on est dans tous mes crédits et je pense que si on veut dire qu'on doit faire des épaisses ce qui est plus fort c'est qu'on doit faire des motivations un objectif mais en championnat il ne faut pas remettre les épaisses sur la norme il faut qu'on doit faire de l'équipe voilà qu'on doit faire des épaisses sur la L'équipe nationale il faut que nous a choisis de notre école préiggle qu'il a su qu'on doit faire des choses parce qu'il y a su la durée, à Kenen, à Kenen, il y a su Saint-Michel, Watsi d'entraîner à Negea, il y a une ducie, pareil, il faut qu'on déloigne pour vous, le sport de base, le festival mini-basket, Anne-Marie George, d'ailleurs, je vais féliciter, parce qu'elle fait un travail remarquable avec son équipe, déjà, mais il faut beaucoup de basket, beaucoup de chaleï, il faut qu'on soit d'appeler, il faut qu'on soit d'appeler, il faut qu'on soit d'appeler, d'appeler qu'on soit d'appeler, parce qu'il faut qu'on soit d'appeler la continuité, il faut qu'on soit d'appeler la championne. Alors, on va bientôt finir la discussion, juste deux points, le premier, c'est qu'il y a eu la bielle, il y a la bielle avec les garçons, on rêve, nous tous, de voir une telle compétition chez les dames aussi. Mais ça se fera, ça se fera, je crois que c'est dans les projets, c'est dans les corps, je crois que c'est dans les projets, maintenant, il y a une chose qu'il faut régler, il faut qu'on soit de l'homme, il faut qu'on soit d'appeler. Si je suis une championnée féminine, il faut qu'on soit d'appeler. Parce qu'il y a tellement de talents éparpillés, même si je veux qu'on soit de retracer les corps, il y a une affaire, parce qu'il y a beaucoup de clubs au Sénégal. Donc, il faut qu'on soit de la qualité de la première basqueteur, il faut qu'on soit d'appeler. Il faut qu'on soit d'appeler, mais la progression doit être d'appeler. Parce que les entraînés ne peuvent pas permettre de progresser assez rapidement. Tu sais ? Maintenant, il faut que nous avons une notion de la grande club, une droite qui est là. Alors, c'est clair. Benen Bimoui, comment rentabiliser Dakar Arena ? Comment rentabiliser Dakar Arena ? Dans la ligne de bœuf, Dakar Arena, on va bientôt un an sans compétition sportive, basket ou autre. Mais organiser des trucs, organiser des tournois. Bon, comme les gars, ils ont organisé des concerts, ils ont organisé des concerts, ils ont organisé des tournois à basket. Mais ça, le basket, là. Mais vous organisez des tournois à basket ? Basket et ball. Voilà, volleyball, même boxe. Oui, boxe, art martiaux. Mais voilà, c'est une salle de sportive. Est-ce que le Grand Théâtre, ils ont organisé des tournois à basket ? Non, non. Hein ? Non. Le ping-pong de la femme ? Non. Non, on sait en fait, ils ont organisé des salles pour le basket, n'est-ce pas ? Oui. Mais le basket, il n'a pas accès à la salle ? Oui, absolument. Parce que, si les champions, ils voulaient jouer à Dakar Arena, ils ont fait, n'est-ce pas ? Oui, oui. Ils ont fait. Déjà, il y a un public qui est venu. Ils ont fait. Il y a un public qui passe. Il y a un public qui est venu. Mais il y a un public qui est venu. Il y a un public qui est venu. Je pense que, par exemple, c'est l'été, on est en train de voir comment organiser un tournoi avec l'équipe masculine. OK. Hein ? Ben, j'espère que ça se fera. À Dakar Arena. À Dakar Arena. Parce que, juste après les Jeux Olympiques, j'espère que ça se fera. Hein ? On est en train de voir. Mais je pense que c'est des initiatives comme ça qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut essayer de prendre et rentabiliser ce stade. Parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir ce joyau et du côté. Absolument. Ça ne vaut rien. Alors, la discussion est terminée. Est-ce qu'on a l'air d'aborder au cours de cette discussion ? Ou est-ce que vous avez d'aborder ? Non, non. Je ne peux pas vous dire. Mais bon, ce que je veux dire avec moi, c'est que, déjà, merci. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Je veux remercier... Après, je ne vais pas faire. Ah, bon ? On a une liste. Non, il n'a pas une liste. Mais on a une liste. Après, je ne vais pas faire. Déjà, je veux remercier ma famille. Parce que mon père, c'est mon père, c'est mon père. C'est mon père, c'est mon père. Mais c'est des gens qui m'ont toujours soutenu. C'est mon équipe. Mon oncle, mon ami, c'est mon confidant. C'est mon acquis, parce que j'en ai beaucoup. Je ne me suis jamais senti seul. Je pense que, bon, je le rends bien. C'est mon quartier, Sika Brudis. Je ne suis pas un boy Sika pour rien. Je veux remercier tout le monde. Je pense que c'est une des rares fois ma opportunité. Je veux remercier tout le quartier de la Sika Brudis. Sika Brudis, le basket sénégalais qui m'a tout donné. Les gens qui m'ont permis d'être la personne que je suis devenu aujourd'hui. Je veux remercier tout le monde. Je veux remercier tout le monde. Merci tout le monde. Deux essuivis, je te remercie, Mottar. Deux essuivis, pour la vie. Pour la vie. Merci. Je rappelle d'ailleurs que deux essuivis vous donnent rendez-vous à partir de ce vendredi 24, n'est-ce pas, Inch'Allah, pour la basketball africale, les finales, les playoffs et la finale. Donc, ce sera à Kigali. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un grand événement, votre chaîne de tous les sports vous accompagne en vous faisant vivre autrement et intensément cet événement. Ce sera encore le cas, Inch'Allah, on aura l'occasion de dérouler tout ce que nous avons prévu pour vous, chers amis téléspectateurs. Avant de nous demander, il paraît que Mottar a beaucoup de temps. Pintons, allez, Pintons. Il paraît que il a beaucoup de temps. Pintons, Pintons. Non, en fait, Pintons, parce que Pintons, comment trouvez-vous l'histoire avec Pintons ? Vous me commencez, Saint-Michel. Saint-Michel. Le thon et le thon, c'est une vieille histoire. Non, je ne suis pas pour Antoine. Il n'y a pas que les gens qui se font. Parce que je ne peux pas me dire tout. Mais toi, je ne peux pas me dire tout. Non, 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 non. Je n'ai pas fait que Kossam Gayna. Voilà, c'est là. Tu vois, il n'y a pas fait que Paul. Mais l'Achiri, oui. L'Achiri, oui. C'est ça que je peux dire. Je veux dire que mon patron, Elanya, parce qu'il aime l'Achiri. Même s'il voyage, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. C'est un copain d'Abi. Voilà, il mène l'Achiri. Il amène la Coupe du Monde en Coupe d'Afrique. Alors, merci en tout cas. Ça a été un plaisir d'être avec Matar Ndiaye, ancien international sénégalais, champion d'Afrique en 97 ici à Dakar. Et puis aussi premier sénégalais à jouer en NBA, le basketball américain. Et puis aussi à 16 ans, il avait joué en Afro-basket. Merci chers amis téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro Sport2S. Bonsoir, bonne suite des programmes sur 2Sivi. Sous-titrage Société Radio-Canada